C'est vrai que c'est une autre forme d'injustice, mais c'est vrai aussi que ça fait partie des mois. Je ne suis pas très surpris, parce que c'est ce que je dis depuis 7 ans. Maintenant, vous vous êtes aperçus pendant toute la durée du procès, ce que c'était cette année, et ce qui était la vérité. Et le tribunal aujourd'hui a expliqué ce que c'était la vérité. Donc je suis très heureux que finalement la vérité arrive après 7 ans de manipulation, de mensonge et d'injustice. Il y a 7 ans, quand la commission d'investigation de la FIFA avait décidé que je sois banni de toute activité dans le football. Moi qui ai consacré ma vie au football, qui ai toujours tout donné au football, en tant que sélectionné à l'entraide. La FIFA a donné ça. Ensuite, ils m'ont traité de corrupteur, de blanchisseur d'argent, de falsificateur. Je ne laisserai pas passer. Donc la suite, on verra comment ça se passera. On a le temps, on va réfléchir, mais je laisserai bien passer. Allez, bonne journée messieurs, s'il vous plaît. Il y a mieux pour sa victoire aussi. Pendant 7 ans maintenant, j'étais comment préventif, parce qu'on m'a dit, on a ouvert un cas du tribunal pénal contre moi. On l'a fini aujourd'hui, 7 ans après. Je suis content. Je remercie maintenant ce tribunal qui était composé là, le tribunal fédéral. Mais c'était le moment de dire justice.